Présente-nous ce tas de ferraille. Ça c'est une benne que t'as eue il y a pas longtemps. Tu l'as eue il y a un mois, un mois et demi. Ouais, un mois, un mois et demi, ouais. Par contre, tu as du travail à refaire dessus. Ah bah oui, regardez, elle est toute neuve. Toute neuve. Mais là, Toto, il a fait le con. A peine il est arrivé là, là, dans la cour. J'ai tourné, PAM, là ici. Du coup, je suis descendu, j'ai regardé. Ah que problème, chef ? Si, vas-y, on va chercher le quad, c'est bon. Je veux bien me le prêter, non ? J'ai froid mes pieds, j'ai des engelures. Oh, j'en pète. Concours de pneus ! Si vous voulez des pneus, on vous les donne. Et ça fait combien de temps que le silo, il est comme ça, qu'il a pas bougé ? Deux ans, deux, trois ans. Comme ça, là, que ça attend ? Bah oui ! Putain de merde, là ! Il faut le dégager, hein. Bah non, il y a des pulpes en dessous. Ouais, mais ça doit être plein de pourris. Et d'ailleurs, pour la communauté, t'as déjà fait voir ce que c'était des pulpes ? Non, ça va, bah on va aller voir, on va faire le tour. Ça sent, même, ça sent la fermentation, tu le sens, Anthony ? Ouais, ça sent le méthane. Bah laisse tomber, il va taper dedans, laisse tomber, ça va être... Non, ça veut pas dire, si c'est bien conservé, ça se conserve bien. Tu sens pas l'odeur ? Bah si, ça sent les pulpes. Bah ça sent les pulpes moisies, hein. Moi, je le sens. Ça caille bien, j'ai des engelures à mes pieds. Bah ça me rappelle des souvenirs, ici. Les gars, dites-vous, moi, huit ans, ici, j'étais là, à la ferme, je donne un coup de main à ma mère et à mon beau-père. Ah non, ça va, ça va encore. Non, ça va. Bah, elles se sont un petit peu assombris, mais ça va, ça pourrait être pire. Sachant que si l'eau-là, il a déjà au moins trois ans, hein, parce qu'André était en cessation d'activité, du coup, bah, il a gardé son stock, quoi. Alors, on va en prendre beaucoup. Ça, c'est des pulpes surpressées. Oui. Pulpes surpressées, c'est le déchet de la betterave. Donc, la vidéo que je vous ai sorti avec Aurélien, avec son camion. On ramène les betteraves à la sucrerie d'Aurénie-Saint-Benoît. C'est quel type de betterave, J.P. Baker ? Bétrave sucrière. Bétrave sucrière qui sert à créer de l'alcool et à créer du gel hydroalcoolique. C'est toi ? Et à créer du sucre. Voilà. Donc ça, c'est le déchet. Au lieu de le jeter, on s'en sert pour faire des pulpes surpressées pour l'alimentation des bovins. Voilà. Et ils kiffent ça. Après, ça sert à d'autres choses. Je ne sais pas, je ne vais pas me lancer dans le sujet. Bah, la méthanisation, hein. Ouais, la méthanisation aussi. Ça, d'ailleurs, ça pose problème à certains agriculteurs, il faut en parler. La méthanisation où ils rachètent des pulpes et ils s'amusent à créer du gaz, mais il y a certains agriculteurs qui en ont plus pour eux, pour nourrir leur propre bête. Voilà. Mais bon, après, c'est le jeu sans être le jeu, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent sur le sujet. Sauf que moi, une nouvelle fois, je veux encore attirer la foudre de certains exploitants. C'est les premiers qui se plaignent. Ouais, les méthaniseurs, on n'aime pas, et ceci, cela. C'est les premiers qui se plaignent de ça. On n'aime pas les méthaniseurs, et ceci, cela. Putain, dès qu'ils ont l'occasion de gagner 2€ plus cher chez le méthaniseur, ils vendent aux méthaniseurs. C'est vrai. Alors, c'est de l'hypocrisie, il faut arrêter, il faut arrêter. Mais de toute façon, tout le monde est hypocrite avec tout le monde. Ouais, mais non, dans ces cas-là, moi, je me suis même déjà énervé, même vis-à-vis de mon employeur, etc. Ouais, méthaniseurs, t'as vu, ils nous prennent tout, et ceci, cela. Mais putain, quand tu vends, t'es content de vendre ? Tu vends plus cher ? Il en faut aussi du gaz. Moi, je suis pour les deux, je suis désolé. Mais viens pas me péter les couilles en disant Ouais, le méthaniseur, il prend tout, et ceci, cela. Dès que tu peux vendre plus cher, tu vends plus cher. Alors, tais-toi, ils jouent pas le jeu. Putain d'hypocrisie de merde. Et puis après, d'ailleurs, heureusement, fort heureusement, qu'il y a les betteraves sucrières, etc. pour les agriculteurs. Parce que, imagine, là, ils vendent leur viande, ils vendent leur lait. Si jamais il n'y a pas, imaginons, ils peuvent pas faire de céréales ou autre, ils se tiraient une balle dans le pied. Parce que c'est grâce à ça qu'ils s'en sortent financièrement. Non, pas à 100%, mais c'est un complément en plus. Bah, c'est un beau complément. Surtout qu'en plus de ça, là, les gars, les betteraves, je peux pas citer de prix exact, parce que ça ne regarde personne. Les exploitants qui voudront le dire, ils le diront eux-mêmes, mais moi, je connais les prix. Ils gagnent très bien. Là, les betteraves, non, les betteraves, cette année, ils sont très bien payés. Beaucoup mieux que les autres années. Beaucoup mieux. Bah, du coup, le sucre, il va encore augmenter, non ? Je pense que ça va encore augmenter. Bah, de toute manière, tout, il augmente. De toute manière, un de ces quatre, tu vas avoir un fion, il sera comme ça. Tu sais, l'état, bientôt, là, il met un petit doigt, mais bientôt, il va mettre ses têtes dedans. C'est un silo de combien, ça ? Enfin, c'est un silo de combien ? Ici, on est monté... 10 mètres ? Non, 24 mètres. Non, je sais pas combien qu'il fait. Ouais, peut-être 24 mètres, 25 mètres. Ici, au plus haut qu'on a fait, on est monté à 500 tonnes. Ici, 500 tonnes ici, et après, il y en avait une autre partie où on mettait 200 tonnes. Bah, là, de l'autre côté, il avance. Non, 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 c'était là-bas dans le bas, c'était là-bas dans le bas. Ah oui, il y a longtemps ! Oui, mais là, après, là, ici à côté, là, où est-ce qu'on voit les pneus dégueulasses qui dépassent, là ? Avec les putains d'arbres de merde, là, l'ursus à la con qui pousse partout. Alors que t'as coupé sa gueule plus... Voilà, je fais que de le couper, mais ça repousse, c'est de la vraie saloperie. Comme les poils entre mes couilles. Et en gros, là, là, derrière, il y avait... Là, derrière, il y avait un silo de petits pots aux carottes, à l'époque. André, il avait trouvé le moyen d'acheter ça. Et les bêtes, elles en ont été cinglites. Et même, il a déjà ramé des betteraves normales et tout. Il a déjà ramé... Oui, il a même eu aussi des racines d'endive. Ouais, des racines d'endive. Il travaillait beaucoup comme ça, les drèches de brasserie aussi. Drèches de brasserie qui, même là, à l'heure actuelle, André, il a gardé son contrat. Euh, Jean-Lin. Même là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'exploitants qui aimeraient avoir son contrat. Sauf qu'André, il le garde. C'est un petit malin. La herse ! La herse ! Elle a pris cher, je ne l'ai même pas graissée. Elle n'a même pas été lovée ni quoi que ce soit. Elle n'a même pas servi cette année. Bah, t'aurais pu au moins mettre du... La... 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 Pour quoi faire ? Bah, quand même quoi, c'est en train de rouiller. Et puis t'as vu l'état de ton matériel, quand même. Ça, là ? Ça ? Tu vas la poser, tu vas faire 15 mètres. Eh, tu sais que... Attends, je te coupe. Je me permets de te couper. Mais tu sais qu'il y a un gars sur Instagram hier, il m'a appelé. J'étais à la salle de sport, il m'a appelé au moins 10 fois. Pour savoir où était la ferme. Du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ça reste anonyme. Et il me dit, c'est où nous vient ? Je dis, ça reste anonyme. Il me dit, bah, c'est où ? Je dis, mais tu ne comprends pas. Je dis, rien de forcé, c'est anonyme, ça ne te regarde pas. Ça, là-dessus, je vais clore le sujet là-dessus. Parce que beaucoup de personnes me le demandent. Même vis-à-vis de toi, t'es de où ? T'es de où ? Mêlez-vous de vos affaires, les gars ! Ce qu'on veut bien partager, etc. Il n'y a pas de soucis, on joue le jeu. Mais après, il y a notre vie privée. Ce n'est pas la peine d'y rentrer. Moi, je ne te demande pas d'où c'est que tu es. J'en ai rien à branler. Donc toi, tu n'as pas à savoir où est-ce que je suis. Parce qu'attention, il y en a plein. Il y en a plein. Je reçois des messages, même pas de bonjour ou quoi que ce soit. T'es de où ? T'es de où ? Mais toi, ton cul, ça ne t'en regarde pas d'où je suis. Non, après, ils peuvent savoir, mais... Non, 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 non. Ça va leur servir à cause. Ça, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est comme Marc A2C où, dans sa vidéo, il explique qu'il y en a deux qui sont venus. Et même que lui, il était très gentil, etc. Ils sont restés là et ils attendaient. Mais c'est une gênance. Bah oui, lui, il travaille. Je ne sais pas, tu te dis bonjour, tu prends une photo et puis tu t'en vas. Tu le laisses tranquille. C'est comme la boiserie. La boiserie qui a fait une vidéo qui dit, ça te pète les couilles. Ça passe au-dessus du portail. Et puis après, en plus de ça, il s'est fait flinguer par certains. Oui, mais en même temps, il a fait le choix d'être sur les réseaux. Bah non, bah non. Mais qu'est-ce que ça va avoir ? Ça s'appelle de la politesse, ça s'appelle du respect. Nous, on n'a jamais été éduqués et pourtant, on le sait. Intérieurement, on sait que tu n'as pas à faire ça au point. Moi, je ne vais certainement pas aller m'amuser à aller traîner chez les gens. Demain, la boiserie serait juste à côté de chez moi. S'il ne m'invite pas à aller chez lui, je n'y vais pas. En parlant de ça, il a parlé de la voiture. Comme quoi, le monde est petit. Il a parlé de la Pink Titi. Ce matin, je l'ai vu, il a sorti une vidéo avec Evox. Ah ouais, sur Instagram, je crois que je l'ai vu. Ah mais non, il l'a sorti sur YouTube aussi. Il a parlé de la Pink Titi. Pink Titi que Jean-Paul a été signé, a été filmé, pardon. Ouais, mais ça, il n'y a rien de ouf. Mais il en a parlé dedans. Oui, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Regarde, après, c'est pareil, Angèle, j'ai été la voir. Elle me dit, ouais, mais moi, elle m'a regardé droit dans les yeux. C'est pas en... Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, ouais, mais tu viens me voir, c'est pour la voiture et pas pour moi aussi. Un minimum, il y a la personne aussi qui est derrière. La voiture, elle n'aurait jamais été construite et faite comme là, elle est actuellement sans l'aide d'Angèle. C'est Angèle qui a fait le projet. Les gens, ils se disent, ouais, c'est une voiture. C'est la voiture. Non, il y a la personne aussi qui est derrière. C'est comme quelqu'un qui crée du contenu, qui est là, qui a la caméra. Ah bah, les vidéos, on les voit. Elles sont toutes sorties, toutes fraîches, etc. On voit le gars qui est là derrière. Imaginons que vous voyez Tota. Mais le travail qu'il y a derrière, c'est aussi JP Biker. C'est comme l'équipe de la boiserie. On dit, c'est la boiserie, la boiserie. Mais il y a une équipe derrière. Il y a les monteurs. Il y a les cadreurs. Il y a les comptables. Il y a toute une équipe. Mais ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Ouais, mais moi, je le comprends. Mais après, ça dépend de la mentalité de chacun. C'est à comprendre. Au début, tu vois, j'étais haineux là-dessus. Et je fais un travail sur moi. Et je me dis, bon, bah, tant pis. Les gens, ils pensent comme ça. Faut s'en détacher. Sinon, après, ça te bouffe et ça te ronge. Et malheureusement, c'est pour ça que certaines personnes, elles sont malheureuses et qu'on dit JP, tu es aigri. Mais t'as vu toutes les fois ce qu'on m'a dit. JP Biker, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, les gars, je vais vous dire une simple et bonne chose. Il n'y aurait pas de TOTOR sans JP Biker. Ça, il va être grand temps que ça rentre dans vos têtes. Non, mais après, c'est pas con toi ce que je dis. Mais je dis un peu de part de vérité. C'est comme, regarde, les brequins. Sylvain et Pierre, ils ont arrêté leur truc. Même toi, Tony, qui est derrière la caméra, qui tient la caméra, il me l'a dit. Il m'a dit, moi, je pense que c'est parce qu'ils sont plus d'une part de Pierre que de... Non, ils sont plus derrière Sylvain que Pierre. Alors que c'est un groupe, ils sont deux. Moi, je suis honnête. À l'heure actuelle, quand je regardais Villebrequin, celui qui me heurtait le plus, c'est Sylvain. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pareil aussi. Je sais pas pourquoi. De mon échelle à moi, alors que je sais que c'est qu'une équipe, de mon échelle à moi, si je me dis ça, il y a certaines personnes qui voyaient que Sylvain. Et t'as vu, Sylvain, quand il l'a dit dans sa vidéo, je l'ai regardé, il a pleuré. Bien sûr. Et Pierre, c'est pareil, ça le faisait chier. Après, on peut pas savoir pour quelle raison vraiment ils ont arrêté. Mais tu m'as dit qu'il y avait peut-être une part, peut-être que ça va... Les réseaux, avec cette vidéo-là, ça va... Ça va cacater ! J'en sais rien. Nous, on ne vous veut pas de mal. On dit juste notre ressenti. Après, on a tort, on a raison. Enfin bref, tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit que c'est peut-être parce que Pierre, on avait peut-être marre que Sylvain soit plus reconnu. Que Sylvain soit tout le temps... En fait... Donc ils se sont détachés. Dans l'équipe, regardez, c'est comme mon doigt. Mon doigt, ils font partie de ma main. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre. C'est exactement ce qui se passe pour moi à l'heure actuelle entre Pierre et Sylvain. C'est exactement ça. Pierre, je pense qu'il en a un petit peu marre que Sylvain soit tout le temps mis à l'honneur. Alors que c'est qu'une équipe. Et je pense que c'est ça. Après, c'est j'ai tort. Comme toi et moi, je te l'ai dit. Je l'avoue, là, face caméra, ça m'a saoulé. Pendant un moment, ça m'a saoulé. Mais je commence à comprendre. Parce que c'est moi qui tenais la caméra. On t'entend beaucoup plus parler. On te voit faire des trucs, etc. Et toi, je n'osais pas trop te donner la caméra. Parce que bon, ce n'est pas trop ton délire. Non, et puis ce n'est pas mon milieu. Oui, voilà. Et moi, maintenant, ça me saoule un peu. Donc maintenant, on fait 50-50. Mais pareil, maintenant, je m'en fous. Avant, je ne le tolérais pas. J'étais un peu haineux de base là-dessus. Maintenant, je m'en détache. S'il y a une préférence vis-à-vis de l'un ou de l'autre, tant mieux. Mais de toute façon, nous, on est une équipe. Après, il ne faut pas mal le prendre et se disperser. Je pense que de toute façon, si on se disperse, après les vidéos, ça va être la catastrophe. Je pense que les gens recherchent aussi ça. Petit truc qui n'a rien à voir. Regardez ce qu'ils sont encore en train de nous mettre dans la gueule. C'est une trail, bref. Regardez, on le voit léger, là. Vous voyez, là ? Non, mais ils le voient, t'inquiète, ils le verront. Ça, là ? Ça ? Merci, cancer. Ah, ma main a coupé. Regarde la putain de traînée blanche de merde. Regarde, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Ils ne vont pas nous dire que c'est à cause de la chaleur des moteurs. Parce que même à l'été, quand il fait 40 degrés, il y a le même. Et qu'est-ce qu'ils nous lâchent ? Ils nous lâchent quoi ? Je suis très certain que c'est plein de merde quand ça descend. Allez, vas-y, ça nous impacte les petits humains, là. Moi, je pense que, tu sais, ils arrivent à contrôler le temps, aussi. Ouais, on a eu une discussion là-dessus, ça ne m'étonnerait pas non plus. Parce que c'est vrai que l'avancée technologique qu'on a eue, elle a fait un putain de bon, hein. En fait, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on est des petits... Tu vois ? Ça, là. Viens ici, toi. Ça, tu vois, c'est insignifiant. C'est rien. C'est de la merde. Bah, c'est ce qu'on est.